d'articles en anglais sur l'équateur que d'articles en espagnol sur l'équateur, alors que l'espagnol est la langue de l'équateur. Super, merci Jacqueline pour la presse. Bonjour à tous, moi c'est Mahouton Poussoup, je suis contributeur depuis 2013. J'essaie de contribuer à mon rythme, je pense comme tout le monde. Et cette table ronde sera le prolongement de tout ce que Jacqueline fait. Et je suis du Bénin, je suis originaire du Bénin, c'est ça. Donc c'est vraiment une réflexion autour de l'état de la contribution en Afrique de l'Ouest, pas qu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général. Le but de cette table ronde c'est qu'il y ait des réflexions sur les freins à la contribution en Afrique. Les approches de solutions et des retours aussi d'expérience. Donc il faut que ça reste vraiment interactif. Alors je vais vous présenter rapidement un état des lieux de la contribution sur les portails africains. C'est ça, c'est l'exploreur qui fait ce qu'il veut. Là vous allez voir cette petite graphe qui présente un peu en Afrique, en tout cas sur le portail afrique, le taux de contribution comparé aux autres portails. Donc en Afrique, vous voyez que c'est vraiment faible comparé aux portails Amérique, Asie et Europe. L'Asie est un peu mieux que l'Amérique, on n'est pas loin. Le but c'est d'avoir une idée de là où on se situe par rapport aux autres. Désolé, je suis sur Internet Explorer qui, comme vous le savez, c'est un peu trop. Ce graphe va vous présenter un peu le taux de contribution, en fait le taux d'articles associés au portail Afrique. Donc quand on prend le nombre d'articles associés au portail Afrique, ça représente 5% du total en fait des articles Wikipédia en français. Après, on a beaucoup plus l'Europe que présentent 41%. Ces chiffres ne sont pas en absolu, donc il doit y avoir quelques petites marges là-dessus. Après, il y a l'Amérique et il y a l'Asie. J'ai essayé de faire une comparaison par région en Afrique. J'ai pris les trois régions où il y a quand même le français qui est parlé. Donc la région de l'Afrique sous-sahirienne qui est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale où il y a aussi le français qui est parlé et l'Afrique du Nord. Et on voit clairement que c'est vrai que l'Afrique centrale est un peu plus en arrière, mais l'Afrique de l'Ouest ne fait pas encore le boulot comme il faut. Il y a l'Afrique du Nord qui est en tête. Et il faut juste préciser que l'Afrique du Nord, c'est 4-5 pays. Comparé à l'Afrique de l'Ouest où ça fait une quinzaine de pays et on est toujours en retard. Et le dernier grave que va vous présenter sur l'État, c'est la contribution, en tout cas le nombre d'antiques liés par pays en Afrique de l'Ouest. On voit clairement là qu'il y a le Sénégal et le Nigeria. Le Burkina Faso qui fait beaucoup d'efforts. Il y a le Ghana aussi qui dynamise un peu le continent. Par contre, il y a les autres pays comme le Bénin d'où je viens, qui est toujours derrière, le Libéria et autres. Et je voudrais attirer peut-être l'attention là-dessus. On voit une disparité dans le taux de contribution des pays anglophones d'Afrique de l'Ouest par rapport aux pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Les raisons, on va en parler tout à l'heure. Je pense qu'il y en a plusieurs. Donc voilà rapidement l'état des lieux. Et on peut commencer nos échanges sur quels sont les freins à la contribution en Afrique. Je vais peut-être commencer par... Oui ? Alors en fait, j'ai une première question concernant cette diapo. Est-ce que tu as une idée des... Parce que ça, c'est pour le français. Est-ce que tu as une idée de comment ça se distribue pour l'anglais ? Parce que moi, je me souviens que le Nigeria, c'est un peu le géant local. Ils sont anglophones. Donc est-ce qu'on se retrouve dans cette situation où les autres pays, on va dire, Éco-Ouest sont vraiment en bas de l'échelle. Ils n'ont écrit que sur le Nigeria. Ou ça, c'est quand même... Il y a un effet de débordement qui fait que tout le monde en profite un peu parce qu'ils ont une grosse population, mais qui est écrit sur d'autres sujets qu'eux-mêmes. Oui, c'est vrai que le Nigeria a une grosse population et ça joue effectivement. Mais ce n'est pas que ça. Seul, le Nigeria, c'est le premier pays ou le deuxième pays le plus riche en Afrique. Donc économiquement, ils sont plus à l'aise. Quand tu parles du Nigeria, le taux de connexion n'est pas la même chose, par exemple, au Bénin à côté. Donc ils ont ces avantails-là qui font que la contribution est beaucoup plus élevée dans ces pays. Jacqueline, tu veux compléter ? Mais voilà, en termes de chiffres, je ne suis pas allé chercher les chiffres EN en anglais. Les chiffres ici, c'est pour les articles en français ? Donc pour le Nigeria, on doit trouver plus d'articles en anglais ? Oui, oui, oui. Le Nigeria sur Wikipédia en anglais, il y a plus de chiffres. Ça, c'est les articles qui sont en français et qui sont liés au portail du Nigeria. Peut-être que ça serait intéressant de comparer les pays francophones ici pour avoir une idée plus précise en fait sur le nombre d'articles. Oui, justement, là, j'ai mis tout, mais tu peux regarder les pays... Il y a juste deux pays anglophones. Il y a le Nigeria, il y a le Ghana, je pense. Il y a la Côte d'Ivoire, le Cameroun où ils se partagent. Il y a le français et l'anglais. Vous pouvez me corriger si ce n'est pas correct. Sinon, en vrai, quand on regarde les pays francophones uniquement, c'est le Burkina Faso et le Sénégal qui font le bon boulot. Après, il y a le Mali et il y a la Guinée-Bissau. Tu as noté que c'est juste l'Afrique de l'Ouest. C'est seulement l'Afrique de l'Ouest. Là, je précise que c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est grave, oui. Pardon, est-ce qu'il y a une explication sur ce qui s'est passé au Burkina Faso et au Sénégal, qui a fait la différence ? Je tente une réponse. Ce qui joue un grand rôle aussi, ce sont les actions volontaristes, qui ne sont pas... Ce ne sont peut-être pas forcément des bonnes nouvelles, d'ailleurs. Ce ne sont pas forcément le fait des gens du pays, mais pour le Sénégal, je vois bien d'où ça vient. Et pour le Burkina Faso, il y a aussi des gens qui ont fait des grandes manœuvres systématiques. Un contributeur qui a fait un très, très grand nombre de localités du Burkina et de régions. Il en a fait, il en a fait, il en a fait. Donc ça, ce sont des grandes actions qui ont un impact très fort. Par exemple, pour reprendre l'exemple du Cameroun, après le projet Wikivillage, qui a apporté beaucoup d'articles. Actuellement, il travaille sur un autre projet, sur les plantes endémiques du Cameroun. Et donc là, c'est une action un peu commando, qui ne va pas s'en poser de problème d'ailleurs, mais c'est autre chose. Parce que, ils ont déjà engrangé, si je puis dire, 700 articles, rien que sur les plantes du Cameroun. Les endémiques, c'est un millier à peu près. Il y a une flore considérable et les endémiques, c'est environ mille. Donc ils en ont déjà 700. Il leur arrive des malheurs tous les jours et des bandeaux. Bon, bref, beaucoup de choses à dire. Mais disons que là, avec 700 plantes endémiques du Cameroun, c'est autant que tout le Bénin. Mais c'est une action qui est menée de manière très volontariste par une équipe. Et justement, j'en profite pour signaler aussi un autre problème. Comme ce sont des Camerounais à l'origine de ce projet, ils mobilisent dans leur réseau des volontaires et distribuent en quelque sorte des tâches. Et les gens font, par exemple, 10 plantes, quelqu'un d'autre, 10 plantes. Et ça, ça soulève une difficulté parce que du point de vue de Wikipédia, on s'attend toujours que le débutant fait son brouillon d'abord, demande des conseils et progresse peu à peu pour accéder à la maîtrise de l'outil. Et on n'est pas du tout dans ce cas puisque chaque fois, on fait appel à un autre volontaire qui refait sa série de 10. Et on est dans une toute autre logique. Mais les résultats sont là quand même. Il y a 700 articles sur les plantes. Ils vont avoir, je pense, l'exhaustivité des plantes endémiques d'ici peu. J'ajoute un autre, ça me fait penser à autre chose, le rapport à l'information qui est très difficile dans un certain nombre de pays. Et dans le cas du Cameroun, la première question, c'était quelles sont les plantes endémiques du Cameroun ? Il nous faut une liste. Ça paraît élémentaire comme démarche. Il n'y a pas de liste nulle part, comment dire, officielle. C'est pas comme vous cherchez la liste des départements français. Donc ils se sont adressés aux plus hautes autorités de l'herbier du Cameroun. On ne va dénoncer personne. Bref, ils se sont adressés là où il fallait pour avoir la liste et on leur a vendu la liste. à un prix plus élevé que le livre qui la contient, avec une clause interdiction de la mettre sur Wikipédia. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si j'espère qu'on n'est pas enregistré, là. Non, on n'est pas. On peut parler entre nous. Oui, voilà. Je parle à voix basse pour 150 euros quand même la liste des plantes endémiques. Juste la liste, avec interdiction de la mettre sur Wikipédia. En fait, on finira par la voir parce que comme ils sont sérieux, ils respectent la clause, mais comme ils créent les plantes au fur et à mesure, à la fin, on aura la liste, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est aussi un environnement où l'information n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas le monde du libre. On en est loin. C'est même plutôt le monde du payant. Donc ça, c'est encore des difficultés supplémentaires qui s'ajoutent. Jiel, quel est l'argument ? Qu'est-ce qui s'est passé pour le Sénégal ? J'ai un peu... Oui, pardon. Je suis allée... Pardon, oui. En fait, je suis allée souvent au Sénégal à un moment donné. Et j'ai fait beaucoup de choses. Et un autre contributeur aussi à Gare du Nord, peut-être pas là aujourd'hui, mais qui, pour des mêmes raisons, pour des raisons personnelles, je crois aussi, qui est retournée souvent. Et donc, on a fait beaucoup de choses de manière systématique. Mais il faut bien dire que c'est ça qui fausse aussi les statistiques. Par exemple, vous savez tous que l'un des plus... Les contributeurs les plus prolifiques sur la Wikipédia francophone, c'est le grand spécialiste des araignées, Nicolas Machiavel. Bon. Bref, il fait des araignées, des araignées, des araignées du monde entier. Et il a un compteur d'édite fabuleux sur les araignées. Comme il se trouve qu'il y a beaucoup d'araignées en Afrique. Disons que c'est également quelqu'un d'autre aussi sur les reptiles, un autre contributeur sur un autre portail. Il s'appelle comment déjà ? Je ne sais plus. Ah, peut-être. Oui, exactement. Voilà. Donc, ce sont des gens qui font un travail très méthodique sur des sujets pointus. Mais du coup, comme les footballeurs, mais là, ce sont les araignées et les sauriens. Donc, ça fait gonfler les chiffres. Et finalement, ça ne reflète pas l'investissement, l'implication des gens. Ça bénéficie, vous le savez tous, il y a des gens qui sont spécialisés dans les ponts, dans les trains, dans les catastrophes aériennes ou autres. Et donc, tout ça, de manière transversale, bénéficie aussi au projet. Donc, c'est assez difficile d'isoler. Mais on finit par le savoir. Parce que quand on est souvent sur un portail, le même portail, je sais assez bien sur un portail donné, qui fait quoi. Mais de manière globale, c'est difficile d'interpréter les chiffres. Qui a fait quoi ? Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas les chiffres exacts, du coup. Voilà. Une autre intervention. Est-ce qu'il y a un contributeur du Burkina qui veut nous dire quelque chose ? Non. Oui. C'est des chiffres récents de cette semaine. Oui. Je voulais peut-être rajouter une chose concernant le Cameroun. Que depuis le mois de juillet, nous sommes officiellement un user group. Et la particularité de notre user group, c'est que nous sommes, pour le cas, nous sommes un pays bilingue. Donc, c'est l'anglais et le français. Et nous sommes installés sur les deux régions francophones et anglophones. Donc, ça, c'est une, pour nous, une information. Et qui, d'une manière ou d'une autre, apportera un plus à tout ce qui est initié visant à produire du contenu au quotidien ? Ça, c'est ce que je voulais peut-être donner. Et parlant des pistes de solutions, tout à l'heure, peut-être on fera quelques propositions dans ce sens-là. Merci. Du coup, en termes de difficultés, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la contribution ? Difficultés, il y en a. Je crois que dans l'exposé de Jacqueline, tout à l'heure, c'est ressorti énormément. Mais je voudrais peut-être ajouter des éléments qui sont revenus durant toutes les sessions qui ont été organisées dans le cadre de Wikileaks humaines. Pour dire ceci, il y a eu un poste à un moment donné que Florence a publié concernant la réalité africaine. C'est que beaucoup de personnes connaissent Wikipédia, ça c'est un fait, mais très peu connaissent les autres projets. Et je me suis donc rendu compte, au final, que peut-être il serait plus approprié de sensibiliser sur les autres projets que sur Wikipédia. Parce que lors des présentations, par exemple, ou des formations, quand l'introduction est faite sur Wikipédia, les gens sont attentifs, oui, on connaît, et on a le même regard critique. Oui, mais les enseignants n'aiment pas qu'on cite Wikipédia, ça n'a pas des informations sues, et tout, et tout. Mais quand on arrive maintenant à parler du Wiktionnet, de Wikimedia Commons, de Wikibook, les gens sont plus attentifs, et trouvent directement, se retrouvent en fait dans la chose, et pensent qu'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, apporter quelque chose à faire vivre ces projets-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des projets qui sont spécifiques à ces autres projets, frères ? Ça m'amène peut-être à donner une part, qui est toujours camerounais, c'est que le Camerouna, c'est sur les langues locales, on a près de 200 langues locales, et sur les 200 langues locales, on a une quarantaine qui sont aussi bien parlées qu'écrites. Donc, à travers les formations que nous avons eues, les gens sont plus motivés à contribuer sur les autres projets que sur Wikipédia. Ça, c'est présentation de la situation, épices de solutions. Maintenant, les problèmes spécifiques, je dirais ceci aussi, la fidélisation des contributeurs. Si on fait une session de formation, peut-être au mois d'octobre, il est urgent de la rééditer dans deux semaines, ou au plus d'un mois. Sinon, après un mois, la même dynamique que les gens ont manifestée durant la session de formation, après un mois, elle tombe carrément. Et quand on reprogramme une autre session de formation, on n'est pas su d'avoir 15% de ceux qui ont été à la précédente formation et qui étaient motivés à pouvoir continuer. Voilà une réalité. Peut-être pour m'arrêter là. Super, merci beaucoup. J'ai deux réactions par rapport à ce que je viens de dire. La première, c'est quand tu dis que les projets sont très connus. Il faut... Il faut... Non. Peut-être, Vaïd, tu te souviens des chiffres au Nigeria, par exemple ? Je n'ai pas les chiffres en tête. Oui, je ne me souviens plus. Au Nigeria, où c'est considéré comme très connu par rapport aux autres pays, on reste quand même largement au tout de 50%. En France, je rencontre quelqu'un qui est même relativement peu éduqué, qui n'est pas... Il connaît, il en a entendu parler, il l'utilise. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. Moi, une chose qui m'a choquée quand on a été au Ghana, comme on est wikipédien, quand on a un petit peu de temps libre, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve dans la seule librairie à proximité. Donc, on s'est retrouvés dans une librairie qui est assez cool, avec pas mal de contenu. La libraire ne connaissait pas Wikipédia. Est-ce que moi, en France, je peux concevoir une libraire qui ne connaît pas Wikipédia ? Non, ce n'est pas possible. La libraire au Ghana, il y a en gros 4 ou 5 librairies à Accra, elle ne connaissait pas Wikipédia. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Je pense que là, il y a un gros souci et qu'une des directions d'action qu'on peut avoir, déjà, c'est simplement de faire en sorte que ça soit plus connu, avant même que les gens contribuent, simplement faire que ça soit plus connu. Et c'est ce qui est fait via les vidéos qui ont été faites au Nigeria, ce qui avait été fait par Yolanda au Cameroun. C'est des choses qui peuvent aider. L'autre remarque que je ferais, qui est un peu moins politiquement correcte, c'est qu'on a en Europe, par exemple, une culture du volontariat qui est très importante, qui est beaucoup moins présente, apparemment, en Afrique. Donc, il y a beaucoup plus une attente de la part des personnes qui pourraient contribuer de recevoir un petit stipende, un petit montant, pas forcément un salaire, mais une compensation. Moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est les journalistes. À chaque fois qu'on essaye d'organiser une conférence de presse là-bas, moi, si j'organise une conférence de presse en France, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir. Ils ne sont peut-être pas intéressés, ils s'en foutent. Mais s'ils sont intéressés, c'est qu'ils viennent. Ils viennent gratuitement. C'est leur investissement personnel. au Cameroun ou au Côte d'Ivoire, il faut payer. Il faut leur donner un petit quelque chose. Peut-être préciser, en fait, on ne paye pas. On ne paye pas, on dit, mais c'est que le journaliste va dire, il attend son transport. Dans le transport, maintenant, il y a beaucoup de choses. C'est le transport, le prix qu'il paye pour le transport, ce sera peut-être son petit déjeuner aussi dedans. Et maintenant, à la fin, il faut peut-être s'attendre à un article. Voilà un peu les éléments qui sont autour de ça. Je voudrais juste ajouter un point culturel encore qui me vient à l'esprit en vous écoutant. C'est effectivement le statut de l'information. Je me suis aperçue effectivement que l'information, il y avait toujours une contrepartie, mais aussi dans l'autre sens. Par exemple, en tant que Wikipédia, j'ai l'habitude, quand je vois une information intéressante qui peut intéresser X ou Y, je l'envoie. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Je me dis simplement, ça peut intéresser un tel, je l'envoie. Mais chaque fois que j'ai fait ça, pratiquement à chaque fois, j'ai reçu de longs messages m'expliquant qu'on n'allait pas pouvoir donner suite à ça et ceci et cela. C'est-à-dire comme si le fait de donner une information était une forme d'exigence. Je vous donne une information. L'idée que ce soit gratuit, que ce soit juste comme ça, ça peut être utile, n'est pas habituelle. Les gens pensent qu'on attend une réponse, une réaction, une contrepartie. Donc il y a là un rapport à l'information qui est particulier, qui n'est pas le même que nous. Soit on paye, soit il y a une contrepartie, mais de toute façon, ce n'est pas à sens unique. Donc à Mourou, on en dit, je gagne quoi ? C'est la question qu'on te pose chaque fois. Je gagne quoi ? Donc c'est que l'information doit être, en fait, il doit y avoir une contrepartie à tout ce qu'on doit donner, en fait, qu'on doit donner à quelqu'un. Ça, c'est les problématiques qu'on rencontre en termes de sources, en termes d'écriture, parce qu'il y a des gens conformes, après qu'ils nous disent je contribue à Wikipédia et ça me rapporte quoi ? Ça, c'est des retours qu'on a qui sont assez choquants, d'une certaine manière. Oui, c'est une réalité, au fond. Moi, je pense que cette problématique est due au fait que... Je pense que cette problématique est due au fait que... Enfin, est due à la réalité africaine même. En matière de journalisme, et je suis journaliste de formation, et donc je connais un peu ce milieu-là. Les journalistes en Afrique ne sont pas rémunérés comme les journalistes sous d'autres cieux. Ce n'est pas du tout pareil. Du coup, ils voient en un reportage un moyen d'avoir quelque chose. C'est un peu ça le problème. En fait, ce n'est pas... Au départ, c'était quelque chose qui n'était pas assez vulgarisé. Et ils appellent ça les pères Diem dans le milieu. Et quand un journaliste vient à un reportage pour les grandes rédactions, les rédactions vraiment sérieuses dans certains pays, il finit son reportage, il rentre à la rédaction, sa seule inquiétude, c'est comment rendre l'information. Et ça, c'est ce qui est réel. Mais ce qui est aussi une difficulté pour certaines rédactions, enfin, pour certains journalistes, c'est que la rémunération n'est pas toujours bien suivie, ne suit pas toujours le travail qu'ils font. Donc, quand ils vont à un reportage, ils se disent, de toute façon, je vais à ton reportage, la rédaction ne va pas m'assurer le transport. La rédaction attend juste à la fin du mois pour me donner la rémunération, enfin, le salaire mensuel qui, d'ailleurs, que moi, je trouve pas très réalisant pour moi. donc, quand ils viennent à ton reportage, ils se disent, ben, non seulement je suis pas satisfait de ma rémunération mensuelle, ça ne sera pas à moi de payer le transport pour aller couvrir ton événement et je vais parler de ta structure, parler de ta structure, en quelque sorte, ils voient ça comme une publicité pour ton activité et donc, ils exigent que tu payes son transport. C'est un peu ça, en fait, la réalité. C'est un peu ça, la réalité. Et du coup, même quand l'information l'intéresse, même quand l'information est importante pour sa rédaction, ben, c'est clair qu'il se dit, je ne vais pas marcher pour y aller, donc j'exige mon transport. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Malheureusement, malheureusement, c'est devenu... Ouais. Et je rajouterais un truc qui m'a frappée, c'est qu'un journaliste, par exemple, bon, on ne va pas citer les événements récents, mais un journaliste en France qui écrit sur Wikipédia, il ne va pas écrire sur un événement, une signature d'un contrat, etc., il va écrire à propos d'un scandale, il va écrire à propos de choses qui peuvent intéresser le lectorat. Vous n'avez pas encore ça en Afrique, vous avez de la chance. Pour l'instant, ça se passe bien. Seules informations qu'ils ont, finalement, c'est des communiqués de presse. Et ce n'est pas très... ce n'est pas excitant. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Au mieux, quand ils ont réussi à récupérer leur perdième et venir, après, ils diffusent le communiqué de presse. Donc, ils sont encore plus dans l'état d'esprit. Je suis juste venue et je suis juste un moyen de faire circuler l'information. Donc, c'est en vrai que je sois payé. Mais en plus, ils ne bossent même pas. Ils ne font même pas une véritable enquête. Et il n'y a pas eu, pour l'instant, encore de véritable article de fond super intéressant qui a été fait par un journaliste, autant que je puisse le dire en Afrique. Je n'ai pas de souvenirs. C'est de la diffusion. C'est de la diffusion. C'est, voilà. C'est vrai. Une intervention devant ? Oui, ça parle, oui. Je ne vais pas parler beaucoup parce que j'ai parlé après dans d'autres ateliers. Donc, je vais laisser l'opportunité aux gens qui n'auront pas l'opportunité après de parler maintenant. Mais, c'est juste pour introduire cet atelier. Il y a un atelier où je vais faire part de mon expérience au Ghana. Donc, ça sera après la pause de midi. Et puis, je vais aussi parler de Wikiversité. Et c'est juste pour introduire les deux choses. Donc, le Ghana, on n'en parlera pas tout à l'heure. Mais je pense que Wikiversité, de mon point de vue d'administrateur aussi sur Wikiversité, un site où je passe plus de temps qu'au de part dans le mouvement, je pense que c'est un site qui se prédestine justement, peut-être, au contexte africain parce que c'est un endroit où on peut faire des travaux inédits. Et c'est un endroit où on est beaucoup moins regardant sur les sources. En fait, c'est des travaux de recherche où chacun fait sa popote dans sa page. Donc, ça peut être un endroit de transit avant d'arriver sur Wikipédia d'établir des documents qui soient présentables et solides et qui pourront ensuite servir pour retransférer de l'information sur Wikipédia. Mais ça aussi, on pourrait en parler malheureusement demain dans un autre atelier. Super. qu'une autre intervention ? Oui, sur ces questions des autres projets, il y avait justement une question avant. Mais là, c'était pour dire au contraire qu'on a juste évoqué rapidement les langues locales, les langues africaines. Et ça, ça me paraît... Je trouve qu'on n'en a pas parlé tellement comment est-ce qu'elles se développaient si elles étaient un peu promues là-dessus. Et donc, je ne connais pas spécialement la situation. Il y en a qui sont... Il y en a qui doivent être écrits qu'il y aurait une presse et d'autres non. Donc, ce n'est pas du tout pareil, je pense, selon les cas. Mais comment... Est-ce que là, vous avez eu à intervenir sur ces... Enfin, aider les Wikipédia en langue locale ? Parce que sinon, il me semble que le format de Wikipédia est peut-être... Ça, il y a différents points de vue par rapport aux autres projets, mais le format Wikipédia est peut-être le plus simple pour mettre toutes sortes de contenus ensemble. En fait, il y a une double réponse à cette question, oui, qui est importante. J'étais hier, je n'ai pas pu être partout non plus, je suis allée à l'atelier Lingua Libre et justement, j'aurais posé la question et on a pris déjà des contacts pour voir si on pouvait faire des tests justement pour le fond et le baoulé. Donc, on travaille à ça aussi en parallèle. Quant aux équipes qui travaillent sur les plantes d'une part et sur les villages d'autre part, il est clair que ces communautaires ce sont des bassas. Bon, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'édition... Comment dire ? Il n'y a pas d'édition de Wikipédia en bassa mais il n'y a pas exclu que l'idée leur vienne parce qu'ils commencent à être très à l'aise sur les outils. Enfin, je parle des animateurs du projet. Ils sont partout. Ils sont sur Commons, ils sont sur Meta, ils voient tout ce qui se passe. Donc, peut-être qu'il y a peut-être une perspective. Oui, le Cameroun, c'est 250 ou 260 langues. c'est considérable. Là, il y a une piste de projet. Je pensais aussi peut-être à des idées en lien avec les langues. C'est pour ça que je vais reprendre contact avec l'équipe de l'Ingualie pour voir un peu comment on pourrait éventuellement travailler dans ce sens. Il y a des projets en cours. Je voulais faire... En fait, j'ai un projet en rapport avec les langues. j'ai rencontré une association camerounaise qui fait la promotion des langues locales. C'est une langue locale qui s'appelle le Gomala. C'est une langue de la région de l'ouest du Cameroun. C'est que cette association a fait, en fait, c'est quoi ? Ils ont pu sortir... En fait, ils sont en train de préparer la sortie d'un livre qui présenterait... Ils ont repertoyé environ 250 à 300 mots de leur localité. C'est-à-dire, ils prennent par exemple feuille, le feuille en français, feuille en langue locale et une image de la feuille. Vert en français, vert en langue locale et une image du vert. Donc, je les ai approchés. L'idée était de pouvoir voir comment exploiter cela afin de pouvoir travailler dans le visionnaire. Déjà, peut-être par rapport à la langue et plus plus tard par rapport aux images. Donc, il est question de concrétiser la chose. C'est ça ce que je peux donner comme projet qui, dans l'immédiat, peut être réalisé. Il y a d'autres associations qui ont été approchées, mais on n'est pas allé plus loin que cela. Par exemple, la région où je me trouve doit, là particulièrement, à une langue locale. C'est l'une des tribus les plus en vue du Cameroun qui est parlée, qui est écrite et qui est enseignée dans les écoles et aussi dans les collèges. Je pense qu'aussi, ils pourraient être intéressés. Et une des choses que je voudrais aussi dire par rapport à la réalité camerounaise et un peu africaine, c'est qu'il y a des personnes qui sont réticentes. Si, par exemple, je viens voir Florence pour le dire je voudrais, parce que tu es une personne de notoriété, je travaille sur un projet qui permet la visibilité des femmes, Florence va dire ça me sert à quoi. Ce qu'on a souvent fait, c'est qu'on utilise l'article, par exemple, de Gisèle qui est une autre personne de notoriété pour la présenter à Florence. Ça, c'est une stratégie qu'on a utilisée. On dit, justement, nous avons approché Gisèle, son article dans Wikipédia avec les images. Vous pourrez faire de même en nous produisant dans les sources qui permettraient de pouvoir avancer. Donc, voilà un peu. Je pense que Florent, c'est pas toi. Gisèle, je n'ai pas compris. Non, en fait, j'expliquais le point. Moi, j'ai dit, ça sert à quoi ça ? Il y a une intervention au centre. Oui, c'était juste pour faire un petit, comment dire, une petite parenthèse sur le Wiktionnaire parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un gros, disons clairement les langues africaines et même les langues régionales françaises ou de France, on va dire ça comme ça, elles sont clairement sous-représentées sur le Wiktionnaire et en fait, on n'a pas le même problème de, problème avec des gros guillemets de sources comme sur Wikipédia et c'est Noé qui va donner une conférence cet après-midi sur le sujet. Sur le Wiktionnaire, en fait, nous, comment dire, on adore les sources primaires, c'est-à-dire que s'il y a un locuteur natif de la langue, il n'y a pas besoin de sources parce qu'il sait quels mots de sa langue sont utilisés. Si c'est des contributions d'autres, de personnes qui ne parlent pas de cette langue-là, effectivement, il faut citer des travaux de linguistes ou autres, mais si on a des locuteurs natifs de ces langues-là, il n'y a aucun problème et ils seront accueillis les bras ouverts sur le Wiktionnaire, ils auront toute l'aide qu'ils ont besoin parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, donc dès qu'on voit des nouveaux, on les accueille très largement et très... avec bienveillance. Donc voilà, venez et on essaiera de vous donner toute l'aide qu'on peut vous apporter. Super, super. Je pense qu'on a débordé sur le temps. On va conclure je vais conclure en remerciant chacun de vous pour votre participation et vos interventions. Ça reste beaucoup de choses à faire en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier, mais des projets sont en cours et merci à vous tous qui participez au portail en Afrique et au projet en Afrique. Juste, il faut rester un peu... Je veux parler aux admins surtout quand vous supprimez les articles, essayez un peu de faire l'effort de vous mettre un peu dans le contexte africain. Ça pourrait aider parce qu'il y a aussi l'effet d'écouragement qui fait que beaucoup abandonnent donc le taux de rétention est très faible. Et donc voilà, merci à tous. C'est le déjeuner qui va suivre. Merci. Applaudissements